Salut les copains, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo sur Sanseya Awakening. L'idée un peu spéciale, une vidéo sponsorisée par Yuzu, sur laquelle je vais vous présenter un événement, l'événement de la semaine, un événement qui est franchement super intéressant, qui va permettre en fait de faire gagner un max de rewards, de cadeaux, à tous ceux et celles qui reviendraient jouer à Sanseya Awakening. Cet événement s'appelle Retour au Sanctuaire. Il va toucher 3 catégories de joueurs. Les premiers seront les joueurs actifs, comme moi, comme vous, pour la plupart qui regardez mes vidéos. Vous allez pouvoir faire revenir vos amis sur Sanseya Awakening, en leur faisant gagner un max de récompense. Et vous gagnerez aussi, vous-même par la même occasion, un max de récompense. Donc c'est du win-win, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà pour la première catégorie. La seconde seront les joueurs qui reviendront, qui, eux, vont avoir des packs de malades mentales, des cadeaux de fous furieux, que je vais vous présenter dans la seconde partie de la vidéo. Et enfin, la troisième catégorie, pardon, concernera les joueurs nouveaux, qui ont débuté le jeu il y a quelques jours, quelques semaines, pour eux aussi un traitement spécial. Vous ne serez pas oubliés, vous aurez de super récompenses. Donc voilà, j'en profite aussi pour me présenter physiquement à vous, ma communauté, mes viewers. Merci pour votre soutien, merci pour tout. Beaucoup voulaient mettre un visage sur une voie. Voici Pharaon. Prenez pas l'habitude, je ne ferai pas des vidéos, des contenus tout le temps avec mon visage, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Je le fais que pour des bonnes raisons. Aujourd'hui, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai dû dévoiler mon visage. Comme vous le savez peut-être, il y a en ce moment un filtre Instagram et Facebook qui vient d'être envoyé par les développeurs, qui permet en fait de participer à un petit jeu. Faites votre Flappy Bird en clignant des yeux, partagez cela derrière. Vous allez pouvoir gagner des Nintendo Switch, des figurines de Shiryu. C'est vraiment intéressant, c'est sympa, je trouve ça cool. Moi personnellement, j'ai accepté de jouer le jeu. Il y a pas mal de copains que vous verrez aussi qui vont faire la même chose. Donc le principe consiste à appuyer sur Seiya pour démarrer, et cligner des yeux comme un âne pour faire sauter votre Seiya. Vous ne vous foutez pas de moi, c'est ma première vidéo à visage dévoilée. Je compte sur vous pour être indulgent, prenez du plaisir, on tente le coup ensemble. C'est parti les amis, sauvons Seiya ! Sauvons Seiya, tous ensemble, on cligne des yeux pour le faire sauter. Je ne vous fous pas de moi s'il vous plaît, merci. Je ne vous fous pas de moi s'il vous plaît, merci. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, plus sérieusement maintenant, je vais vous expliquer comment procéder, comment fonctionne cet événement. Vous verrez, c'est relativement simple, il y a 2-3 petites choses à faire, mais sincèrement, c'est le moment de revenir dans le jeu. Ça en vaut la chandelle de redécouvrir ou de découvrir ce magnifique jeu qu'est Saint Seiya Awakening. C'est parti, en images ! Donc voilà les amis, Saint Seiya Awakening est un chef d'oeuvre, est un chef d'oeuvre vraiment issu de l'oeuvre originale de Massami Kurumada, vraiment fidèle à l'oeuvre, qui retrace l'histoire de Seiya et ses compagnons à travers le sanctuaire, à travers l'épopée de Poseidon, la bataille contre Adès. Enfin voilà, vous allez découvrir ou redécouvrir ce magnifique manga, ce chef d'oeuvre qu'est Saint Seiya. Et on est sur un jeu de stratégie, on est sur un jeu de rôle, un jeu de combat où la victoire finale va vraiment dépendre des choix que tu vas faire. Donc si tu connais le jeu, pas besoin de te dire tout ça. Et si tu es un nouveau, si tu passes par là et que tu te poses des questions sur Saint Seiya Awakening, clairement il faut le télécharger, il faut lui donner sa chance. On a en plus de gros persos qui sont arrivés en ce moment, sur une grosse période, on a Shiryu GC qui est à l'honneur, on vient d'avoir Orphée, on a de gros 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 chevaliers qui sont censés arriver. Donc voilà, vraiment à tous les amis, une bande son de malades. Le jeu respecte les OST originales de Massami Kurumada. Regardez la qualité des animations, sincèrement c'est de la toute beauté. Et chaque personnage a 4 skills, 4 attaques. Et la victoire finale dépendra vraiment de l'alchimie, de la synergie et de la réflexion. C'est un jeu stratégique, c'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça qu'on l'aime. On est sur du Saint Seiya, on est enfin dans un jeu Saint Seiya qui respecte la licence. Donc si tu avais quitté, je t'invite à revenir, je t'invite à re-télécharger le jeu. Le lien de téléchargement se trouve dans la description. Fait comme Seiya du Sagittaire, vient sauver Athéna, vient défendre Athéna contre les forces du mal. Et surtout, plus sérieusement, il y a passé un bon moment parce que j'ai jamais, 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 jamais vu un jeu mobile et même console aussi poussé en termes de stratégie, en termes de possibilité. Voilà, les personnages évoluent, les attaques sont diverses, on a des compétences actives, on a des compétences passives, on peut utiliser l'aide de dieu. Enfin voilà, c'est tellement énorme, on a un PVE énorme avec un mode histoire, avec un mode temple, avec des rushs, avec des modes de groupe, des modes légion. Des combats en légion, des temples de légion. Enfin voilà, il y a des événements chaque semaine. En toute honnêteté, Sincere Reignik, c'est le jeu à avoir, le gacha. Et je ne dis pas ça parce que je suis sponsorisé par Yuzu. C'est vraiment le seul jeu gacha que je garderai si je devrais en garder qu'un, en toute honnêteté. Donc voilà les amis, c'est le moment de revenir. En ce moment en plus, ils sont généreux. Pour tous ceux qui reviennent, vous allez pouvoir avoir des rewards, des récompenses de malades mentales. On va y venir de toute façon juste après. Il y a des grosses récompenses pour ceux qui vont venir. Des grosses récompenses pour les nouveaux joueurs qui viennent d'installer le jeu, qui viennent de rejoindre la famille Sanseya Awakening. Il y aura aussi de belles récompenses pour les joueurs actifs comme moi, comme vous, qui font vivre la communauté au quotidien. Et qui vont inviter leurs copains à revenir sur le jeu. Et bien vous aussi, vous serez récompensé pour votre fidélité, pour avoir partagé votre passion à votre entourage. Et avoir mis, d'une certaine manière, la pierre à l'édifice. Donc voilà, Sanseya Awakening, c'est vraiment le Sanseya, le jeu par excellence. On va finir par des météores de Seiya du Sagittaire sur Shenanès. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté les amis. On vous attend. Venez nous défier. Venez découvrir le jeu. De l'année. Et oui, toi aussi, tente d'invoquer ton héros préféré dans Sanseya Awakening. Ils sont vraiment très bien réalisés. Ils sont encore plus forts qu'en réalité. Athéna, donne-moi ta luck. Donne-moi un Shiryu, j'essaie, s'il te plaît. Que ces invocations soient bénies et réussies. Non, ce sera un signe noir seulement. Athéna, fais-moi sortir Shiryu, j'essaie, des cieux. J'ai besoin de lui pour gagner la bataille contre Hades. Aphrodite, yes, cool. Aphrodite rejoint mon équipe. Quelle bonne nouvelle. Voilà, Sanseya Awakening, c'est aussi ça. Invoque sur ta constellation préférée pour tenter d'obtenir ton héros préféré. Consommée avec modération. Les ressources peuvent être farmées dans le jeu, gratuitement. Ne vous inquiétez pas, les amis. Et donc, les amis, on va parler de l'événement de la semaine. De l'événement qu'on a appelé Retourne au Sanctuaire. Un événement de retour qui va permettre aux joueurs qui reviennent dans le jeu, ou qui sont actifs, ou qui commencent sur Sanseya Awakening, de bénéficier de récompenses. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il va, comme je viens de le dire, y avoir trois catégories de joueurs. La première est la catégorie qu'on appellera les joueurs actifs. Ce sont des joueurs qui ont un niveau de compte de 30 ou de plus, et qui sont connectés au jeu tout le temps, après le 1er mai. Après le 1er mai, c'est indiqué. Ensuite, on parlera des joueurs de retour de catégorie A. Ce sont des joueurs qui n'ont pas joué depuis plus de 7 jours, à compter du 1er juin, et qui ont été absents au total au moins 30 jours dans le jeu. Ce sera la deuxième catégorie de joueurs concernés par cet événement spécial, cet événement cadeau. Enfin, la dernière catégorie sera des joueurs qu'on appellera les joueurs de retour B. Ce sont des joueurs qui ne sont pas connectés depuis au moins 30 jours, et ce sont aussi des joueurs nouveaux, des joueurs qui se seraient inscrits, qui auraient téléchargé le jeu entre le 25 mai et le 30 juin. Donc si tu es un nouveau joueur, tu fais partie de cette troisième catégorie, et tu es concerné par l'événement. Concrètement, comment ça marche ? Chaque joueur va avoir un code d'invitation, un code, je dirais, de parrainage, qu'il faudra partager, copier, et donner à votre ami que vous souhaitez faire revenir dans le jeu, afin que votre récompense vous soit attribuée. Derrière, de diverses manières, via GTA Arcade, mais via aussi les démarches que vous ferez, vous recevrez des codes, des codes, des gift codes, qui vous feront gagner des récompenses, qu'il faudra saisir ici, ou sinon, à côté de votre avatar, dans la catégorie code. Ce sont les deux endroits où vous allez pouvoir rentrer, votre gift code. Et le principe va être, qu'en fait, chaque joueur va disposer d'un code, qui va pouvoir donner un maximum de 50 joueurs. Si un joueur revient dans le jeu, grâce à votre code de parrainage, vous recevrez un code d'invitation, votre code et la personne que vous avez parrainée vont être liés, votre compte et le sien seront liés. Plus celui-ci se connectera, plus celui-ci jouera, plus vous gagnerez des récompenses quotidiennes et hebdomadaires. Tout simplement. La récompense d'activité hebdomadaire sera déterminée par l'encouragement gagné avec la récompense d'activité quotidienne. Plus, en gros, plus tu parraines quelqu'un d'actif, plus tu seras gagnant. Et plus tu verras cette jauge, là, du recrutement de camarades, augmenter. Et plus ça augmente, plus les récompenses sont sympas. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des... La monnaie qui s'échangera dans un shop spécial, mais on va en venir. Il y a des pierres de raffinage. Il y a des boîtes de fleurs avancées. Plus on avance, plus c'est sympa. Des fragments de skill tome. On va avoir encore du fragment de skill tome. Encore des boîtes de fleurs, mais en plus grande quantité. Des verrous de raffinement. Encore une fois, la monnaie d'échange pour le shop temporaire. Maintenant, je vais vous expliquer catégorie par catégorie. Rapidement, pour les joueurs qui reviennent dans le jeu, les joueurs de retour, vous allez avoir pendant cette période un menu spécial qui apparaîtra quand vous vous connecterez. Le menu que vous voyez qui s'appelle menu de retour. Donc à chaque connexion, chaque jour, vous recevrez des récompenses. Et les joueurs vont profiter de l'événement différemment en fonction du temps d'absence qu'ils ont eu dans le jeu. Donc voilà, vous ne serez pas tous pareils. Si toi, tu as arrêté de jouer une semaine et que tu as un ami qui a arrêté de jouer deux mois, tu n'auras pas la même récompense que lui. C'est normal, ils ont fait ça de manière exponentielle en fonction du temps. En fonction de la durée depuis laquelle tu ne t'es pas connecté au jeu. Donc voilà, ça se tient quelque part. Maintenant, on va parler de la catégorie des joueurs actifs, des parrains, des émissaires, de ceux qui sont au charbon, de ceux qui font le travail pour amener leurs copains sur SSA, pour amener tous ceux qui avaient arrêtés. Il y aura des récompenses bien sûr d'activité. Alors là, ce que vous voyez, l'image que vous voyez, les comeback gifts, c'est énorme. C'est des chevaliers de rang S qui seront offerts. Ça, c'est vraiment la plus grosse récompense pour ceux qui ont arrêté longtemps. C'est pas mal ce qu'ils font quand même. Ça permet de remettre dans les rails qu'ils n'avaient plus le temps, ils n'avaient plus leur vie, ils n'aimaient plus le modèle économique. Là, tu arrives, tu te connectes, tu choisis un doco ou un Gemini Saga qui va être probablement RC après-demain. Donc voilà, ça redistribue un peu les cartes. Je trouve ça plutôt intelligent pour le coup. Donc là, on en arrive à ce qui vous intéresse, les récompenses d'activité. Plus tu vas être actif, être actif, c'est parrainer. Plus tu vas ramener du monde, plus tu vas gagner des points d'activité, ils appellent ça comme ça, qui va te faire gagner les fameux coffres dont je t'ai parlé. Les fameux coffres dont on a montré tout à l'heure, ces coffres-là. Tu peux aller jusqu'à 500 coffres par semaine. Donc c'est plutôt sympa et ça motive un peu ceux qui vont se bouger pour amener du monde. Ils ont mis tout le monde de charbon. Ils sont intelligents. Et si tu oublies de récupérer tes récompenses, ne t'inquiète pas, à la fin de la semaine, ils te seront envoyés via un mail. Ensuite, vous allez voir apparaître une boutique nouvelle, la boutique d'entraînement. Pendant toute la durée de l'événement Retour au Sanctuaire, vous allez pouvoir échanger les fameux jetons que vous gagnez avec les récompenses d'activité contre des petites choses sympas, des fragments de skill tome, des gemmes. C'est très généreux. Ils mettent vraiment bien les joueurs qui reviennent ou les nouveaux joueurs. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bon à prendre. C'est entre guillemets gratos. Donc, voilà, foncez pour ça. Plutôt pas mal. Vous allez aussi, les amis, avoir des privilèges de retour pendant toute la durée de l'événement Retour au Sanctuaire, les joueurs bénéficieront de privilèges. À savoir, les 5 premiers achats d'endurance, par exemple, seront à moins 50%. Ça va être cool. Vous allez pouvoir faire du stock de stam pendant une semaine de manière assez rapide et assez facile. Donc, voilà, il y aura aussi des petits bonus sur les donjons et sur les modes PVE. Ça, c'est plutôt cool pour essayer de remettre les joueurs absents depuis longtemps sur les rails. Et puis, pour ne pas faire de jaloux parce que, voilà, c'est des grands princes, GTA Arcade, ont décidé de faire un gift code cette semaine, un code secret qui s'appelle B2 Sanctuary qu'il va falloir utiliser avant le 8 juin 2020. C'est un code qui va être utilisable pour tous. Nouveau joueur, joueur actif ou joueur de retour. Donc, pour cela, comment faire pour activer ce code ? Eh bien, il va te suffire de rentrer B2 Sanctuary ici dans ce menu-là si tu as un joueur revenant ou un joueur actif et l'échanger. Donc là, j'ai dû faire une petite faute 2 frappe mais concrètement, tu mets ton code ici. Voilà, j'avais oublié le chiffre 1. Tu mets ton code, tu l'échanges, tu l'échanges et tu reçois une récompense à savoir 150 diamants offert par la maison via le menu Recruter des camarades dans le code ou si, comme tout à l'heure, dans l'onglet Paramètres, Code, tu rentres le code et c'est parti. Et enfin, la cerise sur le gâteau sera un code secret de pack exclusif offert pour les débutants de Sensei Awakening. Il suffira de taper KOTZ Epic dans le... à côté de votre Gamertag là où je viens de vous montrer tout à l'heure pour récupérer un petit pack offert. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vous rappelle que cette vidéo a été sponsorisée par GT Arcade Yuzu. J'espère que vous comprendrez l'étonnant de cette vidéo et que vous me soutiendrez sur cette démarche. Sur ce les amis, prenez soin de vous. On se dit à très très vite. C'était Pharaon. sur ce qui vous donne. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada